Bonjour et bienvenue. Une carrière de footballeur professionnel, si elle est bien menée, peut permettre de s'enrichir et de vivre une vie pleine. Mais, pour certains, la sortie de route est arrivée très rapidement avec une addiction aux jeux d'argent comme, pour Keith Gillespie ou Paul Merson, un problème d'alcoolisme, comme George Best ou Paul Gascoyne. Pour d'autres, le problème est venu d'une mauvaise opération financière, à l'image de joueurs comme Christian Vieri, Célestine Babayaro ou Bruno Bellone. Enfin, certains sont passés par la case prison pour diverses raisons. Tony Vérel, Godwin Okpara ou encore Suleymane Diawara peuvent en témoigner. Enfin, un accident peut aussi se révéler dévastateur, ce qui est arrivé à un joueur comme Kevin Hanen, dont la carrière a été fauchée en plein vol, ou encore avec Sébastien Dissler, espoir du football allemand qui a tellement été perturbé par les blessures que sa santé mentale en a souffert également. En voici ces joueurs qui se sont retrouvés ruinés ou dont la carrière a été brisée. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tony Vérel Buteur accompli notamment sous les maillots de Nancy et de Lens, Tony Vérel a connu l'équipe de France avant de voir sa carrière partie en Lambeau avec différents échecs, dont la reprise du FC Guignon en 2009. En 2011, il a eu maille à partir avec la justice pour tentative d'assassinat et incarcérés. Kevin Hanen Passé par le Havre, Sochaux puis Nice, Kevin Hanen a vu sa carrière s'achever brutalement le 4 juin 2013 quand, suite à un grave accident de la route suite auquel il a été plongé plusieurs jours dans un coma artificiel, il est devenu paraplégique. Suleymane Diawara Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Suleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Bruno Bellone Champion d'Europe avec l'équipe de France en 1984, Bruno Bellone a été victime d'un conseiller financier véreux qui l'a ruiné, sa mort a même été un temps annoncé par Radio France en 1998. Il a pu éponger ses dettes grâce à un jubilé. Justin F.A.S.H.A.N.U. Footballeur anglais ayant notamment évolué à West Ham et Manchester City dans les années 80 et 90, Justin F.A.S.H.A.N.U. restera le premier joueur professionnel à avoir fait son coming out en 1990. Il a fini sa carrière en Nouvelle-Zélande avant de devenir entraîneur aux États-Unis. Il a été retrouvé pendu dans son garage suite à des accusations d'agression sexuelle sur un jeune de 17 ans. Joey Barton L'enfant terrible du football anglais. Il a dû quitter Manchester City en 2007 après une très violente altercation avec Ousmane Dabo et, ensuite, a multiplié les frasques et les cartons rouges à Newcastle. Les Queen's Park Rangers et Marseille En avril 2017, il a été suspendu pour 18 mois pour avoir parié sur du football, sanction qui a été ensuite réduite à 13 mois. Sébastien Deisler Espoir du football allemand Le club de Milan, le Brésilien Alessandro Mancini a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour viol à l'occasion d'une soirée organisée par Ronaldinho. Ruben De La Red Champion d'Espagne 2007 avec le Real Madrid Champion d'Europe 2008 avec l'Espagne Ruben De La Red a vu sa carrière stoppée nette quand, en octobre 2008 suite à une syncope en plein match. Des problèmes cardiaques sont révélés par des examens. Il s'est reconverti alors dans le métier d'entraîneur. Paul Gascoigne Joueur fantasque sur le terrain, Paul Gascoigne l'était également en dehors. L'international anglais est connu pour avoir des soucis avec l'alcool, dont il n'arrive pas à se séparer et qui ont causé sa ruine et sa déchéance. George Best Doté d'un talent rare faisant de lui un des meilleurs attaquants de l'histoire du football, George Best a également connu une vie dissolue notamment à cause d'un alcoolisme qu'il n'a jamais réussi à vaincre et qui lui a coûté la vie. Godwin Okpara Ancien joueur du PSG à la fin des années 90, Godwin Okpara a été reconnu coupable le 1er juin 2007 pour viol et actes de torture et de barbarie sur sa fille adoptive, qui lui servait d'esclave. Il a été condamné à 10 ans de prison en appel et interdit du territoire français, tout comme son épouse. Paul Merson Passé par Arsenal, Middlesbrough ou encore Aston Villa durant sa carrière, le milieu de terrain international anglais Paul Merson a vu son talent gâché par l'alcool, les jeux d'argent qui l'ont ruiné et la drogue. Après avoir été sans-abri, il a su remonter la pente et, désormais, est consultant à la télévision. Eric Jemba Jemba Révélé à Nantes avant de rejoindre l'Angleterre, Eric Jemba Jemba a été contraint de se déclarer en banqueroute en 2007, lors de son transfert de Manchester United à Aston Villa. Devant pas moins de 600 000 euros au fisc britannique suite à un investissement immobilier manqué. Il s'est alors expatrié du côté du Qatar et de l'Inde. John Arneris Après une carrière pleine de succès avec Monaco ou l'As-Rome, John Arneris a vu un divorce et des mauvais investissements le ruiner totalement. Christian Vierry Si sa carrière a été brillante, Christian Vierry a démontré qu'il n'était pas un génie des affaires et encore moins un joueur de poker de valeur. Suite à la faillite de sa société, il a perdu pas moins de 16 millions d'euros qui l'ont ruiné. Keith Gillespie Milieu de terrain nord-irlandais passé par Manchester United ou Newcastle, Keith Gillespie n'a jamais pu se défaire d'une addiction aux jeux d'argent qui l'ont contraint à se déclarer en faillite en octobre 2010. Après avoir perdu environ 8 millions d'euros à cause de cette addiction. David James Gardien de l'équipe d'Angleterre à 53 reprises entre 1997 et 2017, David Calamity, James n'a pas fait que des bourdes sur les terrains. Divorcé en 2005, le joueur passé par Liverpool a multiplié les dettes jusqu'à devoir se mettre en faillite. En mai 2014 malgré le fait d'avoir amassé plus de 20 millions d'euros pendant toute sa carrière. Alain Hudson Joueur passé par Chelsea, Arsenal ou Stock City, Alain Hudson a eu des problèmes d'alcool mais il a vu sa vie changer en 1997 quand, en plein Londres, il a été renversé par une voiture. Suite à cet accident, il a subi pas moins de 70 interventions chirurgicales qui n'ont cessé de le ruiner, en plus de problèmes personnels dont un divorce. Célestine B.A.B.A.Y.A.R.O. International Nigérian passé notamment par Chelsea et Newcastle, Célestine B.A.B.A.Y.A.R.O. n'a pas connu une après-carrière heureuse. Face à son incapacité à couvrir les frais nécessaires à un investissement dans une maison. Le joueur aux 27 sélections avec les Super Eagles a été contraint de se déclarer en banqueroute en 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada